...à travers la lecture d'un témoignage, d'abord en français, puis en arabe. Cette personne, qui est donc une personne qui a dû fuir son pays en raison des persécutions qu'il empoure dans ce pays, a tenu à faire un témoignage écrit, qui soit lu par vous, pour vous, pour témoigner de son expérience, mais il tient à rester anonyme pour des raisons que vous comprendrez bien de sécurité. Je vais faire la lecture en français, puis Mademoiselle Alonzoul, qui est la juriste bénévole, qui s'occupe de l'accompagnement juridique de cette personne, vous en fera la lecture en arabe. J'ai 26 ans. Je suis célibataire et sans enfant. Je vis au Maroc. Je suis étudiant en fin de cycle, actuellement titulaire d'un master 2 en tourisme écologique. J'écris depuis août 2012 pour valoriser et faire la promotion de mon pays, en mettant en avant les expertises marocaines dans le secteur touristique. Récemment, mon pays a été frappé par les forces du mal. Étant fils de ce pays, je ne pouvais en aucun cas rester silencieux. C'est pourquoi je me suis engagée, à travers mes écrits, à dénoncer de manière énergique les atrocités commises sur les pauvres populations innocentes de mon pays. C'est au mois de septembre 2013 que les pressions sont montées d'un cran et que j'ai commencé à me sentir en danger, suite à la multiplication des intimidations et des menaces proférées contre ma personne. En octobre, novembre et décembre 2013, je me suis rendue fréquemment, en moyenne deux fois par mois, à la commission régionale des droits de l'homme de ma ville, afin que quelqu'un puisse me guider, car je me sentais menacée. Je n'étais pas en sécurité à cause des menaces venant de mon pays, menaces qui m'arrivaient à travers des... Alors, au mois d'octobre 2013, je suis allée à la commission régionale des droits de l'homme de ma ville, afin de les tenir au courant de ma situation et de leur expliquer mes difficultés. J'avais rédigé une lettre d'audience au président de la commission régionale des droits de l'homme de ma ville, sans fulser. Ce n'est qu'après trois mois que j'ai finalement pu être reçue. Vu ma persistance et mon insistance, une dame au sein de la commission régionale des droits de l'homme m'a conseillé d'aller à la délégation du ministère des Affaires étrangères. Arrivé là-bas, les fonctionnaires du ministère m'ont à leur tour conseillé d'aller à Rabat, car l'organe en charge de la gestion des demandes d'asile se trouve à Rabat. Mais je vis loin de Rabat. Dans la ville où je vis, je fais du bénévolat au sein du comité d'entraide internationale, qui est une organisation non gouvernementale. Nous portons assistance aux migrants subsahariens en détresse, grâce à des paniers alimentaires, à une assistance médicale. Sans oublier le soutien spirituel et la parole de Dieu que je leur apporte. Lors d'une réunion du comité d'entraide internationale à Rabat, le 11 janvier 2014, une dame m'a conseillé de contacter l'association Droits et Justice, basée à Casablanca, car cette association est bien placée pour m'orienter. Après la réunion du comité d'entraide internationale, je me suis déplacée à Casablanca le 14 janvier 2014, et j'ai pu rencontrer une personne de l'association Droits et Justice pour étaler mes calvaires. Ensemble, nous avons décidé qu'il fallait que j'aille m'enregistrer auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Rabat. Or, cette démarche d'enregistrement n'est pas une mince affaire. Les chiffres d'attente sont interminables devant cette agence des Nations Unies. Gloire à Dieu, je me suis inscrite le 20 février 2014 au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Rabat. Il faut savoir que les demandeurs d'asile ne sont pas qu'à Rabat, mais ils sont aussi dans les grandes villes du Maroc, telles que Kénitra, Agadir, Oujda, Marrakech, Tangier, etc. Les demandeurs d'asile sont déprimés, abandonnés à eux-mêmes et font face aux lenteurs des procédures. Certains ont besoin d'un accompagnement psychologique, d'autres ont besoin de soins car ils sont malades. Recevez mes salutations distinguées, demandeurs d'asile souhaitant garder l'anonymat. Je vous remercie. Merci. Merci.